Retour au Burkina Faso où il se tient depuis ce matin à Ouagadougou la quatrième session des consultations bilatérales entre le Burkina Faso et le Japon. La rencontre a pris la forme d'un séminaire gouvernemental qui aborda les conclusions de la TICA de 6 tenue à Nairobi et les investissements attendus au Burkina Faso dans le cadre de cette coopération et conformément aux objectifs du PNDS. Des précisions avec Yacouba Gamene et Tanga Kafando. Pour une mise en cohérence des projets et programmes avec le PNDS, c'est sous ce thème que s'ouvre la quatrième session des consultations bilatérales entre le Burkina Faso et le Japon, un cadre pour promouvoir le partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays. Il serait question à cette session de présenter les conclusions de la dernière TICA et de parler économie et développement au Burkina Faso. Ces consultations vont permettre justement de pouvoir faire une revue de notre coopération et pouvoir envisager l'avenir ensemble, notamment dans le cadre du PNDS qui véritablement constitue le référentiel de développement de notre pays. Nous avons trois piliers pour le TICA que nous devons mettre en œuvre jusqu'en 2019, à savoir l'industrialisation, le deuxième point de la santé et le troisième point de la stabilité sociale. Dans ces trois piliers, il y a plusieurs domaines qui chevauchent avec les priorités du PNDS. Donc il faudrait que nous identifions dans quelle manière nous pouvons pousser ensemble. Cette rencontre qui prend la forme d'un séminaire gouvernemental se tient à moins d'un mois de la table ronde des bailleurs de fonds sur le PNDS. Le premier ministre Paul Kabat-Sieba a l'ouverture des travaux dits comptés sur la participation du partenaire japonais à cette rencontre de Paris. Nous souhaiterons vraiment que le Japon soit représenté au plus haut niveau à cette conférence. Je souhaiterais vraiment que le Japon puisse s'engager davantage à soutenir substantiellement le financement du plan national développement économique et social pour marquer davantage son soutien politique, économique à la vision. La coopération entre le Burkina Faso et le Japon concerne les domaines tels la santé, l'éducation, l'agriculture, la sécurité alimentaire et la formation professionnelle est mise en œuvre par la JICA, l'Agence japonaise pour la coopération internationale.